Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la médiathèque des avenières. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo unboxing. Autrement dit, je vous propose de vous présenter tous les nouveaux arrivages, toutes les nouveautés du secteur adulte en ce mois de février. Alors, on commence tout d'abord par une série de romans avec Une vie comme les autres, aux éditions Boucher-Chastel et écrits par Anya Yanagihara, qui nous raconte le destin incroyable, le destin croisé de quatre jeunes hommes partis faire carrière à New York. On va les suivre pendant une trentaine d'années. Ce roman nous est présenté comme une épopée romanesque d'une incroyable intensité, une amitié plutôt masculine, psychologie masculine. En lisant les critiques, j'ai énormément pensé aux romans de Christian Roux. Je ne sais pas si ce sera vraiment dans le même genre, mais je sais que vous aviez beaucoup apprécié les romans de Christian Roux. Donc voilà, là, il s'agit Une vie comme les autres de Anya Yanagihara. L'atelier des souvenirs, un roman de Anne-Hidou Thivet. Je crois qu'il s'agit d'un premier roman. Oui, c'est bien ça. Donc là, on est vraiment dans de la littérature légère, humoristique. Donc le personnage principal s'appelle Alice. Elle quitte Paris pour s'installer dans la Meuse, où elle hérite de la maison de sa grand-mère. Et pour occuper ses journées, elle organise des ateliers d'écriture dans la maison de retraite du coin. Et elle va se lier d'amitié avec les résidents de cette maison. Et ils vont bien voir que la jeune fille souffre de solitude. Et ils vont essayer de le trouver un petit amoureux, quoi. Je poursuis dans un tout autre style avec Anne-Hidou, qui s'appelle Le Regard. Alors là, on est à cheval entre un roman policier et puis un roman fantastique. Puisqu'on a une enquêtrice, une policière qui s'appelle Ruth Law, qui est la meilleure dans ce qu'elle fait, qui est très forte. Et tout ça parce qu'elle a une petite particularité. On dit qu'elle est augmentée. Donc il ne s'agit pas de réalité augmentée, mais cette fois-ci d'humaine augmentée. C'est-à-dire qu'elle a d'implanter un régulateur qui lui permet de gérer ses émotions. Sauf que voilà, l'enquête sur laquelle elle est appelée va faire appel à son propre passé. Et là, régulateur ou pas, ça reste tout de même inhumaine. Je poursuis avec le tout dernier roman de Jean-Bernard Pouy. C'est le retour du vétéran du polar dans la série noire, avec un roman, Mazad, dont le titre est vraiment d'actualité. Donc il nous raconte l'histoire de Camille Destrois, qui est un cadragénaire responsable des achats au rayon frais de l'hypermarché du coin, et qui va voir progressivement sa vie basculer, devenir un enfer. Alors tout d'abord, il va être interpellé lors de l'évacuation du site de Zavengem, qui est occupé par des activistes. Et puis à sa sortie, et bien il va être licencié, il va être également plaqué par sa petite amie du moment, et il va se retrouver tabassé. Donc voilà, vous avez compris, vous êtes bien dans un Jean-Bernard Pouy. A noter que Jean-Bernard Pouy fait partie des auteurs invités de Quai du Polar, qui aura, vous savez, ce salon qui a lieu à Lyon chaque année. Si je ne me trompe pas, cette année c'est le 6, 7 et 8 avril. Je poursuis avec le roman d'Elisabeth Brandage, qui s'appelle Dans les Angles Morts. Je l'ai acheté sur les conseils d'un libraire, qui était vraiment très enthousiaste. Le roman met en scène un homme, qui s'appelle Georges Clair, et qui en rentrant chez lui, va trouver sa femme assassinée, et leur petite fille de 3 ans est seule dans la maison. Ce crime, en fait, va en cacher d'autres, puisqu'il, visiblement, il est lié à l'histoire de cette maison que Georges avait achetée 8 mois plus tôt avec sa femme, et où déjà les anciens propriétaires s'étaient suicidés. Voilà, donc. Le roman suivant est celui de Marion Brunet, L'été circulaire. Donc il est paru aux éditions Alba Michel, donc c'est la première entrée de Marion Brunet aux éditions Alba Michel. C'est une auteure qui était auparavant aux éditions Sarbacane, dans la collection Exprime, qui est une collection qui visait plutôt un public ado, jeunes, adultes. Mais en tout cas, on y trouve vraiment les mêmes ingrédients, c'est-à-dire c'est plutôt du roman noir, du roman social, et du roman engagé. Dans l'été circulaire, elle va nous raconter l'histoire d'une famille, une famille un peu cabossée par la vie, qui habite dans le midi de la France. Et on suit particulièrement les deux filles de cette famille, qui sont Jo et Céline, qui ont respectivement 15 et 16 ans. Et lors d'une fête foraine, l'aînée, Céline, va prendre un malaise, et on va découvrir ainsi qu'elle est enceinte. Sauf que toute la question est qui est le père ? Surtout que Céline ne veut rien lâcher. Je poursuis avec un auteur que vous connaissez bien sur les avenirs. Il s'agit de l'auteur Jean-Paul Didier Laurent, qui sort son tout dernier roman, qui s'appelle La Fissure. Donc vous l'aviez découvert et adoré avec le liseur du 6h27, et puis l'autre, c'était le reste de leur vie, si je ne me trompe pas. Je poursuis avec le tout dernier roman de Brigitte Carnel, Jour brûlant, Haki West, aux éditions Flammarion. Alors j'avoue que celui-là, je l'ai mis sur la commande les yeux fermés. J'avais tellement aimé son précédent, qui s'appelait Agatha Christie, le chapitre disparu. Alors elle racontait vraiment un épisode de la vie d'Agatha Christie, qui était totalement méconnue, mais qui avait fait scandale à l'époque. En fait, Agatha Christie avait disparu, vraiment pendant plusieurs jours, à tel point qu'on s'était demandé si elle n'avait pas été enlevée, assassinée, etc. En fait, on apprendra par la suite qu'elle avait voulu se venger, tout simplement, de son mari qui la trompait allègrement. Et elle nous faisait tellement sentir voir ce personnage que l'on connaît, surtout comme auteur, d'une façon humaine. Là, on avait vraiment affaire à la femme, Agatha Christie. On était vraiment très loin de ses romans policiers. Voilà, j'espère que là, dans Jour brûlant, Haki West, elle nous raconte plutôt un passage de la vie de Françoise Sagan. Et j'espère vraiment y retrouver les mêmes ingrédients qui m'avaient plu. Là, pareil, elle nous raconte un passage de la vie de Françoise Sagan. Donc, dans les années 50, lorsque Bonjour Tristesse est édité aux Etats-Unis, Françoise Sagan a tout juste 19 ans. Donc, elle arrive aux Etats-Unis pour la promotion de Bonjour Tristesse. Et elle est complètement épuisée et fatiguée par les mondanités, les interviews, etc. Et lors d'une interview, justement, quand on lui demande quels sont ses auteurs préférés, elle cite Tennessee Williams et Carson McCullers. Et les deux écrivains, notamment, entendent ou lisent l'interview, je ne sais plus s'ils étaient à la télé ou dans un journal, dans une revue, et décident d'inviter Haki West, Françoise Sagan. Toujours dans les romans, donc, il s'agit d'un reliquat de ma commande de janvier. Donc, c'est le premier roman de Isabelle Carré qui s'appelle Les Rêveurs, paru aux éditions Grasset. Je poursuis avec le roman de Jim Lynch, Les Grandes Marées, paru aux éditions Galmeister, qui nous raconte l'histoire de Miles qui est un ado plutôt insomniaque et souffreteux qui profite d'être livré à lui-même pour faire quelques excursions nocturnes sur la plage de Puget Sounds dans l'état de Washington. Il se trouve qu'il est passionné par le travail de zoologiste de Rachel Carlson et qu'il va faire des découvertes, notamment celles d'un calamar géant. La découverte de ce calamar géant va être en fait le contrepoint de ce que peut vivre Miles en tant qu'ado un peu tourmenté dont les parents sont visiblement sur le point de se séparer. Toujours dans les romans, voici La Grande Roue de Diane Pellin aux éditions Les Escales. Et elle nous raconte dans ce roman le coup de foudre, un été entre Emma et Marc au pied d'une grande roue, ce qui a donné son titre au livre. Sauf que très vite, Marc va montrer un peu un profil plutôt tyrannique et violent. Et autour de ce couple vont graviter également un certain nombre de personnages qui se sentent seuls et qui vont chercher à se reconstruire une identité. Je termine avec les romans. Donc le roman de Louise Erdrich, son tout dernier, qui s'appelle La Rose. Donc Louise Erdrich, c'est une écrivaine américaine. Donc dans ce roman, elle va nous raconter un accident de chasse qui tourne mal puisqu'un petit garçon de 5 ans va être tué. Et les deux familles se connaissant très bien. La famille du chasseur qui l'a tué pour réparer sa faute va, selon une vieille tradition indienne, offrir son garçon en échange au couple qui vient de perdre le sien. Ensuite, je poursuis avec une série de documentaires. Je passerai assez rapidement. Donc il y a un roman pour apprendre à faire ses photos ou en tout cas s'améliorer. Je n'ai pas dit un roman. Une sélection de documentaires avec ce document qui s'appelle Les coulisses d'une photo qui vous propose de vous améliorer à la prise de photo en vous donnant des exemples précis commentés de photos. Donc voilà, pour les amateurs de photographie. Voilà, ensuite je passe assez rapidement. Il y a toute une sélection de documentaires sur le jardin puisqu'on approche du mois de mars que je sais que certains d'entre vous commencent déjà à faire leur semis. Donc je vous propose une petite sélection de livres, de nouveautés autour du jardin. Donc il y a tout d'abord l'ombré-compost facile aux éditions terres vivantes. Il y a également la permaculture en route pour la transition écologique toujours aux éditions terres vivantes. Un très beau livre avec pas mal de pages qui s'appelle Toutes les plantes pour toutes les envies et toutes les situations. Donc c'est un livre qui est très précis sur toutes les plantes que vous pourriez avoir envie de retrouver dans votre jardin que ce soit par rapport à leur exposition, par rapport au sol ou même par rapport à leur couleur. Aux éditions Hummer. Et un petit dernier toujours sur le jardin. Un petit livre conseil aux éditions Hummer encore qui s'appelle Des récoltes abondantes dans un petit jardin. Je termine avec un autre documentaire qui n'a absolument rien à voir. c'est le dernier livre d'Hubert Reeves Le banc du temps qui passe Méditation cosmique donc d'Hubert Reeves aux éditions du Seuil. Pour terminer ces arrivées de nouveautés je vous propose trois bandes dessinées. Le tome 4 de la série Deadpool donc vous savez que Deadpool le deuxième film sort au cinéma cette année en 2018 donc pour nous en tout cas la série à la bibliothèque voici le tome 4. Ensuite une bande dessinée qui sort un petit peu de l'ordinaire qui s'appelle Jean Doux et le mystère de la disquette molle écrit et dessiné par Philippe Vallette. Et je termine par une autre bande dessinée qui s'appelle Jamais par Duhamel aux éditions Grand Angle. Et bien voilà j'espère que je n'ai pas été trop longue et en tout cas que je vous ai donné envie de découvrir les nouveautés. Maintenant j'ai du boulot il ne me reste plus qu'à informatiser tous ces livres les couvrir pour que vous puissiez les découvrir au plus vite juste derrière moi sur la table des nouveautés. Sur ce je vous dis bye bye et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501